Face à l'inflation, tous les moyens sont bons pour combler le budget. Plusieurs familles se tournent vers des organismes d'entraide, mais d'autres créent tout simplement une campagne de socio-financement sur des plateformes comme GoFundMe pour payer leur loyer et leur épicerie. Parce qu'ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas des deux bouts. Ils demandent de l'aide pour nourrir leurs enfants, leurs animaux. Ils demandent de l'aide parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur loyer. Je vois ça régulièrement. Un phénomène nouveau qui ne surprend pas le porte-parole en matière d'habitation de Québec solidaire. Et ils doivent se tourner vers des moyens comme GoFundMe ou autres moyens comme ça pour aller quitter de l'argent, carrément. C'est triste. D'ailleurs, depuis 2021, c'est plus de 200 000 Canadiens qui ont créé une campagne de socio-financement pour faire face à l'augmentation du coût de la vie. C'est une hausse de 274 % comparativement à 2020. Mais est-ce une bonne façon d'obtenir de l'aide? Il y a beaucoup de programmes, d'organismes qui en donnent de l'aide alimentaire. Je pense que dans un premier temps, on peut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut couper. Je regarde beaucoup plus pour les spéciaux. Achec les prix. Regarde, on va te donner un exemple. Tu prends des affaires à 50 % des fois. Ça, c'est encore frais, mais c'est un petit truc. Qu'est-ce que c'est? Il faut se trouver des trucs à un moment donné. Selon QS, le fait d'admettre d'avoir des problèmes financiers demeure délicat. C'est toujours tabou, mais les gens sont désespérés. Certains publient également des messages sous le couvert de l'anonymat sur des pages comme Spotted sur Facebook. On n'a pas le choix de piler un peu sur les tabous possibles ou la peur d'être jugé par les autres. Les citoyens qui ont de la difficulté à subvenir à leurs besoins essentiels sont aussi plus vulnérables. Au niveau de l'anxiété, par exemple, de la dépression, même l'utilisation de certaines substances, dépendamment des fragilités de chaque individu. L'un des facteurs qui expliquerait cette hausse, c'est le fait que ces campagnes fonctionnent très bien. En trois ans, c'est plus de 480 millions de dollars qui ont été récoltés via la plateforme GoFoundMe. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada